alors on commence cette conduite commentée ici sur cette place de parking donc je vais sortir de mon stationnement je vais d'abord mettre la marche avant je vais enlever mon frein de parc je mets mon clignotant en m'assurant bien que la voie est libre je vais contrôler mon porte à faux opposé tourner légèrement le volant pour ne pas utiliser et faire trop balayer mon porte à faux donc je vous rappelle que je suis sur un Renault qui fait 3 mètres 70 de hauteur et qui fait 10 mètres 11 de large de longueur 10 mètres 11 de longueur 2 mètres 55 de large et que nous avons un porte à faux arrière de 3 m 20 et un porte à faux avant de 3 m de 1 m 30 alors ici je peux regarder dans mon antéviseur pour voir où je me situe par rapport à la ligne de céder le passage je vais prendre un virage assez large ici à 90 degrés environ un angle droit limite mais je vais bien contrôler mon porte à faux opposé avant de tourner et je vais attendre un peu avant de tourner les roues maintenant ici je tourne rapidement les roues mais l'allure du véhicule reste lente je regarde le porte à faux opposé je regarde mon essieu où il est positionné et je peux y aller alors je peux vous faire cette conduite commenté puisque je rentre des examens donc les examens se sont plutôt bien passé et je rentre le camion au centre de formation sans stagiaire du coup j'ai la possibilité durant ce temps où je n'ai pas de stagiaire de pouvoir vous faire montrer un petit peu et vous partager la conduite d'un véhicule auto école permis c'est donc en l'occurrence ici sur un renault truck d 380 je regarde où est positionné mon essieu arrière droit ici je vais bien marquer l'arrêt au stop même si la tentation là je vois que je suis bien arrêté sur la bande blanche il n'y a personne je mets mon clignotant je contrôle mon porte à faux opposés j'observe mon essieu voir où il plat où il passe la conduite c'est beaucoup beaucoup d'observations dans les rétroviseurs il faut observer la majorité du temps devant mais il faut aussi observer pas mal les rétroviseurs toujours pour savoir où vous êtes positionnés sur la chaussée donc je peux aussi également utiliser le limiteur de vitesse avec des vitesses qui sont pré enregistrés donc ici en l'occurrence ça sera 50 et 80 j'observe mes rétroviseurs voir où je suis positionné je vais aborder un giratoire je n'hésite pas à mettre mon clignotant à gauche assez rapidement on vous le savez enfin vous savez vous ne le savez peut-être pas mais dès lors que je vais prendre un giratoire je dois toujours mettre mon clignotant à gauche donc ici je me méfie je vais aussi mettre l'aide au démarrage en côte et ici je peux y aller j'observe mon essieu mon porte à faux opposés lorsque je tourne vous voyez comment je tourne le volant à gauche j'observe le porte à faux opposés ici nous irons à droite j'observe mon essieu et mon porte à faux opposés je regarde devant fin d'agglomération je peux passer en s2 limitation de vitesse 80 km à j'observe où je place mes essieux j'appuie à fond sur la pédale d'accélérateur de manière à afficher power sur mon camion ici sur un Renault truck vous avez un cran lorsque j'appuie sur la pédale d'accélération j'ai un cran si j'appuie à fond je vais pas le faire parce que la distance réglementaire de sécurité est juste bonne donc là je ralentis pour vous montrer j'ai un cran là j'appuie sur ma pédale d'accélération je vais un cran plus loin pour que le bouton power s'affiche et de là j'utiliserai le maximum du couple moteur je n'hésite pas à observer souvent dans mes rétroviseurs nous allons prendre la direction de bascule oratoire ici vous avez la commande du ralentisseur donc je vais ici mettre un cran puisque ne l'oubliez pas on fait 19 tonnes en descente ça prend de la vitesse et je vais sortir à la prochaine sortie je peux aussi également freiner avec le frein principal avec mon pied et pas parce que je mets le ralentisseur que je suis que je dois enlever le pied du frein ou que je peux me permettre de ne pas freiner avec le frein principal dans certaines situations oui si on a bien anticipé mais le frein principal se conjugue avec le ralentisseur ici à la prochaine intersection nous irons à gauche je vais visualiser mon essieu et mon porte-à-faux opposés alors ici sous ce pont maximum autorisé 4 m 20 de hauteur je vous le rappelle on fait 3 m 70 donc pas de souci s 1 50 km heure on est en agglomération alors la prochaine intersection là ici je vais prendre tout de suite à droite puisque là l'idée c'est d'aller mettre un peu de carburant porte à faux opposés on va en face bien sûr on regarde si on a la possibilité d'y aller j'y vais j'ai un créneau donc là j'ai pas le choix que de m'arrêter en plein milieu de l'intersection puisque il y a des gens ici et je reprends pour la conduite commenté après bien je démarre le moteur donc je suis bien au neutre je démarre le moteur pas de voyant d'alerte allumé ma pression est toujours entre 8 et 12 bar j'ai bien fait mes réglages et nous pouvons y aller donc j'enlève le frein de parc je mets la vitesse et c'est parti pour un petit tour donc on rentre au dépôt les amis je ne suis pas là à tourner à vide j'en profite de faire tous mes trajets pour vous partager tout ça en vidéo donc au stop légère bande ici on la voit dans l'antéviseur légère bande de stop bien sûr respecté on observe les roues des véhicules lui il fonce droit vers moi lorsque je tournerai eh bien je vérifierai si mon essieu droit passe correctement mon essieu ma roue droite arrière droite 1 et je vérifierai si je n'en porte rien avec moi avec le porte à faux opposé donc je vais chercher bien loin devant je suis là je suis long je fais voyez c'est un peu juste je suis long je fais 10 m 11 je n'hésite pas à aller chercher bien loin devant même si je dois parfois emprunter emprunter à les marquages au sol donc nous sommes en agglomération je n'hésite pas à mettre la vitesse préenregistrée de 50 km heure ici je fais marcher un peu le limiteur de vitesse n'hésite pas à aussi observer sur les côtés et on y va à droite à gauche personne au prochain giratoire nous irons à gauche le piéton s'en méfie bien sûr qu'est ce qui fait ce qui va continuer tout droit est ce qui va traverser il continue tout droit c'est parfait je peux continuer ma route sans forcément m'arrêter est ce qu'il ya quelqu'un non je serre mon essieu sur le côté droit lorsque je mets de l'angle avec mon volant mais j'observe le porte à faux opposé j'observe clignotant droit je vais chercher un petit peu sur les extérieurs pour m'assurer que eh bien mon essieu droit passe bien personne à droite et à gauche n'hésite pas à accélérer un peu puisqu'ici je suis limite à 50 j'ai mon limiteur de vitesse pas de souci je sais que je ne serai pas en je sais que je ne serai pas en infraction au niveau de la vitesse donc là j'hésite pas à regarder des deux côtés pour savoir si je vais bien passer j'ai deux crans de ralentisseur activé je le conjugue avec le frein principal n'oubliez pas le clignotant là je les mets un peu tardivement j'observe le porte à faux opposé je vais chercher les extérieurs pour être sûr que mon essieu passe je vais chercher les extérieurs lorsque je tourne ici je ne vais pas tourner tout de suite comme une voiture j'attends un cran de retard pour venir tourner vous voyez l'essieu ici pareil j'attends légèrement pour tourner ici personne à droite à gauche personne à cette intersection je suis limité à 50 j'arrive au loin et une vision le plus loin possible au loin je vois un giratoire je peux déjà anticiper faire fonctionner mon ralentisseur je regarde souvent dans mes rétroviseurs pour voir où est positionné mon camion je mets un deuxième cran de ralentisseur je le conjugue avec mon pied je vais chercher les extérieurs un peu je regarde mon porte à faux opposé j'ai été chercher bien loin sur les extérieurs pourquoi je vais chercher l'extérieur pour être sûr que mon essieu passe quand je vous dis des extérieurs c'est que je longe la ligne médiane je longe le plus possible à l'extérieur de ma voix avec mon côté gauche pas besoin d'accélérer plus que ça pour le ralentisseur où nous serons limité à 30 donc pas d'accélération intempestive pas de freinage brusque on a une conduite économique responsable et respectueuse de l'environnement allez là je peux accélérer un peu quand même puisque je suis faut que je montre que je suis dynamique et je connais mes limitations de vitesse et mon code de la route le plus dur dans ce permis quand on a un peu de mal c'est l'anticipation comme ici j'ai vu que ce camion est légèrement garé à l'extérieur de sa voix mais j'anticipe je regarde au loin et je réagis le plus vite possible ici on arrive sur une priorité à droite est ce qu'il ya un véhicule qui arrive à droite non pas de véhicule qui arrive à droite je suis sur un virage à 90 degrés je vais devoir observer mon porte à faux opposés le plus dur c'est d'avoir le gabarit et comprendre qu'on conduit pas une voiture et parfois passer ses essieux comme ici ça peut être difficile à assimiler le tout c'est de bien serrer les extérieurs pour pouvoir passer de manière assez large comprendre ce point de pivot pendant le plateau pour pouvoir avoir une meilleure conduite en circulation c'est pareil lorsque vous allez tourner à droite ou à gauche c'est comme au plateau le point de pivot il faut l'avoir en tête pour bien pouvoir passer l'intégralité de du véhicule à chaque fois et bien penser que on fait dix mètres onze de longueur que l'empattement la distance entre les deux roues avant et arrière et ben c'est un peu plus grand que si on était en voiture à les personnes veut s'insérer dans ce giratoire enfin veut s'insérer veut continuer sur l'anneau je peux m'engager donc là pas besoin de serrer plus que ça à l'extérieur je vois bien qu'il ya qu'une voix ou ou très peu de voies disponibles j'observe mais porte à faux opposés et ici nous irons à gauche on va pas empiéter sur la voie de bus j'utilise en même temps le ralentisseur et le frein principal toujours clignotant à gauche même si je vais tout droit pas besoin d'exagérer et de rester trop sur l'extérieur puisque je ne dois pas faire monter le passé le porte à faux au dessus je serre à l'extérieur toujours pour que l'essieu passe je ne dois pas faire passer le porte à faux avant au dessus des lignes de céder le passage j'observe quand même dans mon rétro voir si quelqu'un passe à droite ici nous sommes limité à 50 donc je n'hésite pas être dynamique ici j'ai mis assez de vitesse je fais 19 tonnes je laisse faire fonctionner l'énergie cinétique du véhicule aux abords du virage aux abords du giratoire je fais fonctionner mon ralentisseur j'enlève un cran j'en ai trop mis et là j'attends tranquillement de pouvoir passer je peux enlever l'intégralité des ralentisseurs en remettre qu'est ce que lui va faire il va à gauche très bien pas besoin d'exagérer plus que ça et de me mettre trop sur l'extérieur ici de toute façon il serait compliqué de circuler à deux sur cet anneau donc j'observe mon porte à faux opposé je vais chercher vers l'extérieur pour voir et passer plus aisément avec mon essieu droit arrière donc je suis toujours limité à 50 je vais regarder juste tout au loin là-bas voir qui pourrait qui je pourrais rencontrer dans cette courbe personne plus personne on peut y aller on observe à son point de pivot on observe le porte à faux opposé rapidement et on ré accélère ayez de l'anticipation regardez aussi loin que vous pouvez je vois tout au loin là bas une panneau de fin un panneau de fin d'agglomération je pense donc je sais que je pourrais passer très accéléré donc j'observe mais point de pivot mon gabarit donc je suis sur une fin d'agglomération je suis toujours limité à 50 je vois au loin un virage dangereux donc du coup à 50 mètres puisque je suis en agglomération donc je n'hésite pas à faire fonctionner le ralentisseur si j'ai besoin je le conjugue et bien au frein principal ici je vérifie mon essieu arrière droit je vais tourner à gauche donc je devrais regarder à gauche surtout que je vais croiser un véhicule voir où je positionne mon essieu arrière gauche je regarde toujours un petit peu quand même le porte à faux opposé donc j'ai été limité à 50 je suis en agglomération je peux donc accélérer à 70 donc j'ai mis mon limiteur à 80 mais derrière le volant ici côté gauche j'ai des petites touches qui me permettent de régler mon limiteur à 70 je peux donc accélérer à 70 est-ce que l'infrastructure me permet de rouler à 70 est-ce que les croisements me permettront de continuer à rouler à 70 et bien à vous d'en juger j'ai pas mal d'expérience je me sens à l'aise donc je n'hésite pas à rouler à 70 je suis je suis en règle là par contre je me dis bon bah j'ai un ralentis un petit peu avec le ralentisseur bien sûr puisque là je pense et je juge que 70 ne serait pas une vitesse adaptée une allure adaptée là je suis en ligne droite ma chaussée large donc pas de risque je serai limité à 30 je peux ralentir j'ai trois grands de ralentisseur un cran deux crans si je passe bien au milieu je ne ressentirai pas forcément ce ralentisseur donc on n'est pas sur une zone 30 on est sur un ralentisseur à 30 donc de là de ces briques là à ces briques là c'est là que c'est limité à 30 c'est pas si pas une zone 30 parfois je l'entends non c'est pas une zone 30 les gars là je suis re limité à 70 en vrai mais on le sait pas mais ici on est repasse en agglomération donc ça sera 50 même si c'est limité à 70 donc je vais mettre tout de suite ma touche 50 km heure je contrôle mes essieux je me méfie est ce qu'il y aurait pas un piéton qui se cacherait dans le coin personne je fais une légère courte pour montrer que je respecte quand même un sens de circulation je regarde mon porte à faux opposés ici je suis limité à 70 mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas eu ce panneau d'agglomération donc on le sait pas mais moi je le sais par habitude je le sais qu'on est dans une agglomération et lorsque on circule en poids lourd on est limité à 50 ans en agglomération même si c'est 70 comme ici donc je suis bloqué à 50 on ira en direction de toulouse donc je suis bleu je suis bloqué à 50 je reste à 50 je crois qu'il ya les agriculteurs je vérifie mon port mon pivot droit je crois que les agriculteurs font grève aujourd'hui et tout à l'heure je les ai vu sur un barrage pas loin porte à faux opposés je regarde mon pivot gauche préviens mon collègue que je vais tourner à droite je contrôle mon pivot parking c'est un parking même si c'est un arrêt de bus ça reste un parking donc je suis toujours limité à 50 je reste à 50 jusqu'à ce que je franchisse ce panneau mais de fin d'agglomération regardez je je le garde maintenant je peux passer à 4 heures pas avant juste au franchissement de ce panneau donc 80 j'hésite pas est ce que je mets le bouton power pas forcément parce que le bouton power c'est le cran power pas forcément j'arrive sur un giratoire je mets même un cran de ralentisseur je laisse agir quand je dis laisse agir je laisse faire un petit peu ça prend du temps je mets un deuxième cran de ralentisseur hors agglomération dans 150 m je vais rencontrer ce giratoire donc là le freinage est plutôt conséquent on a ce qu'il faut on reste sur le deuxième cran on attend de le franchir on voit une voiture à les 80% de chance pour qu'elle tourne c'est le cas on vérifie les cieux on vérifie le porte à faux opposés clignotant je tourne à droite je vérifie mon porte à faux opposés je suis limité à 80 est-ce que je peux mettre le bouton power pourquoi pas j'utilise le maximum du couple allez sur cette distance pourquoi utiliser le bouton power utiliser le maximum du couple ça n'irait pas avec une conduite économique et respectueuse de l'environnement si oui non il ya débat je sais que mais on aime bien que vous ayez vous allez au maximum des limitations de vitesse indiquée donc là pour monter assez rapidement à la vitesse indiquée mais on peut utiliser ce fameux bouton power ce fameux cran power comme je voulais je vous l'avais dit on est toujours sur une grève d'agriculteurs en face donc barrage au rond-point on va aller à gauche qu'est ce que vous en pensez vous de cette grève d'agriculteurs n'hésitez pas à me le mettre en commentaire donnez votre avis ce que c'est bien c'est pas bien ce que c'est long ce qu'ils ont raison je vous écoute blagnac zone 30 je vais méfier du motard ici je peux m alors je vais repasser en s1 ça sera plus rapide partir du s1 de passer à à 30 km 1 voilà ici ici vous avez la zone 30 ici je vais me méfier de mes essieux arrière gauche on est sur arrière gauche voilà ça passe bien portaf opposé vous avez aussi ici le mode limiteur non limiteur vers le haut c'est le régulateur vous voyez ici donc je le mets en s1 en 80 c'est pas bon s2 c'est 50 à les deux ont été pré réglés à 80 donc voilà là on est sur du 30 en régulateur je peux reposer mon pied tranquillement et pour pré enregistrer une touche ou appuyer longtemps sur le s1 là j'ai pré enregistré le limiter sur 30 le régulateur donc là ici vous avez l'avertisseur de franchissement de lignes activé non activé je vérifie mes essieux bon exceptionnellement non pas exceptionnellement je veux pas on se traîne un petit peu à 30 qu'est ce que vous en pensez vous vous pouvez aussi activer ici l'aide au démarrage en côte brouillez les portes lorsque vous partez je vais aborder un virage dangereux bon je pense que ça va le faire avec une limitation de vitesse quoique on va rallentir un peu quand même voilà je fais attention de messieurs bon là le limiter le régulateur c'est désactivé puisque j'ai fait fonctionner le ralentisseur sachez que lorsque vous êtes sur du régulateur et bien et bien la vitesse et bien le ralentisseur fonctionne tout seul hors agglomération je vais bien chercher vers l'extérieur j'ai pris un peu large j'avais encore du jeu mais voilà pour être sûr que mon essuyer passe passe bien on peut prendre l'extérieur des virages là j'en ai un peu trop fait alors est ce que à droite on est toujours bloqué ou pas j'ai pas l'impression on va aller à droite je contrôle mon porte à faux opposés je vais viser l'extérieur pour me donner un maximum de marge ou être sûr de pouvoir passer l'essieu je vais repasser en limiteur vers le bas je fais attention à pas trop déborder à gauche puisque pendant que je suis à j'ai accéléré trop tôt les amis pendant que je suis concentré à m'occuper de ce limiteur mais je peux faire des déports donc bien surveiller ça ah mais alors pourquoi est ce qu'on passe à deux ici non je pense pas non mais je pense pas regarder ce qui a la place pourquoi vous forcez les amis pourquoi vous forcez ah monsieur veut forcer monsieur force et merci donc ici je serre l'extérieur puisque nous avons deux voies distinctes je fais attention à pas passer au dessus ici là vous voyez un gars qui est super pressé un autre qui veut tourner à droite faut pas tout faire en même temps donc le piéton il est assez loin je veux pas freiner pour derrière vous voyez que j'aime j'ai une personne assez insistante je veux pas créer du danger donc c'est pour ça que je l'ai pas laissé passer vous essayez de prendre les bonnes décisions donc nous on va se mettre sur la gauche attendre le bon moment la bonne opportunité maintenant vous voyez que je mets pas beaucoup de volant sur un cadran de montre cinq minutes ça suffit cinq minutes je laisse agir je laisse le véhicule prendre le temps là je prends un peu plus de marge de sécurité avec le véhicule qui est devant moi pareil je prends un peu plus de marge de sécurité je fais fonctionner un cran de ralentisseur donc au loin je vois je vais arriver à un giratoire dans 200 mètres je fais fonctionner mon ralentisseur j'ai un cran d'activé vous voyez il se trouve juste ici je mets un deuxième cran juste ici j'ai le deuxième cran qui s'active qui s'active je regarde de loin je regarde à droite et à gauche je suis bien positionné donc là deux crans vous voyez j'ai même pas besoin d'utiliser le frein principal j'arrive à bonne allure clignotant gauche je peux retirer mes différents ralentisseurs ici réaccélérer légèrement je vise l'extérieur pour me donner de la marge à droite l'extérieur de la courbe là j'utilise le couple avec le cran power le couple maximum je vérifie dans mon rétroviseur pareil on a un camion il a vu marqué auto école donc il s'est dit que on allait avoir une conduite catastrophique deux camions voyez regardez les distances de sécurité regardez la vitesse à laquelle on approche au niveau du giratoire pour se rabattre juste devant avec très peu de distance de sécurité très moyen très 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 moyen je vérifie ici à droite à gauche là j'utilise le maximum du couple je relâche puisque à 150 m on arrive sur un giratoire voyez j'ai même trop mis d'accélération en fait en fin de compte clairement on peut pas être respecté la réglementation on peut rester on doit respecter la réglementation mais si on écoute la réglementation à la lettre on peut pas avoir une conduite économique c'est pas possible porte à faux opposé et là je réaccélère donc là si je dois monter rapidement la vitesse indiquée je suis en agglomération si je fais si j'utilise le maximum du couple moteur forcément je vais consommer plus de carburant parfois on me demande d'accélérer accélérer accélérer oui est ce que je dois une conduite économique ou pas est-ce que je dois accélérer progressivement pour monter progressivement à la limitation de vitesse ou est ce que je dois utiliser le maximum du couple moteur et du coup consommer plus de carburant est ce que je dois freiner de manière conséquente pour être au panneau à la vitesse indiquée ou est ce que j'arrive progressivement la vitesse indiquée et du coup je deviens une gêne pour la circulation certains paradoxes quoi faire ça reste de l'appréciation de l'arbitrage chacun sa manière d'interpréter les choses faut s'adapter dans la vie voilà ce que je peux vous dire on s'adapte on s'adapte aux exigences on s'adapte aux personnes qu'on a en face de soi donc ici on fait très attention au bas côté droit vous voyez c'est directement le fossé là un pneu dans l'herbe et potentiellement on couche le camion donc je vais regarder loin devant je vois que ça ralentit je vois que j'arrive sur un giratoire je vais fonctionner un cran de ralentissière j'y vais tranquillement clignotant à gauche personne à droite et à gauche monsieur va tout droit c'est validé est ce que j'ai le droit de rouler sur les galets si j'ai envie oui oui si j'ai envie si j'ai envie je le fais comme ça je me donne là j'ai un peu trop exagéré vous avez vu toute la marche que j'ai ici mais voilà c'était pour répondre à la question de est ce que j'ai le droit de rouler sur les galets oui bien entendu à sa bouche un petit peu devant un cran de ralentissière je suis pas pressé d'arriver dans ce bouchon donc j'y vais tranquillement mais sûrement avec un grand on est légèrement en descente donc j'utilise deux crans de ralentissière je vérifie toujours ouais pourquoi faut vérifier j'étais un trou un peu trop écarté de la ligne médiane en vue du poids lourd je me suis un petit peu déporté inconsciemment vers la droite donc voilà pourquoi faut toujours regarder de temps en temps ces rétroviseurs donc là je suis même pas sur le frein principal depuis tout à l'heure j'étais sur le ralentissière eh bien il ya du monde aujourd'hui les agriculteurs depuis quelques jours là les agriculteurs mais ça met un sacré merdier quand même donc nous en direction de la 62 alors est ce que je peux mettre mon clignotant directement à droite si je prends la première à droite ici j'ai déjà eu cette question là alors pour moi on peut mettre ici le clignotant directement à droite alors pourquoi parce que j'ai qu'une voix et je vais emprunter qu'une seule voix ici je vais gêner personne qui va s'insérer en même temps que moi à part si j'ai non mais de toute façon j'irai j'irai directement ouais je vais gêner personne ici donc même en clignotant clignotant directement à droite parce qu'il ya personne qui s'insère en même temps que moi et je vais m'insérer lorsqu'il y aura personne donc autant le mettre tout de suite à droite là je me méfie du scooter ici qui passe pas sur la droite je suis toujours en agglomération je suis limité à 50 là je vais envoyer un petit peu avec le le bouton power là je vais ouais je suis sur 50 moi là ouais bon je relâche un peu ici 45 je ré accélère légèrement je suis plus en agglomération je vais mettre le bouton s2 et là je fais fonctionner le couple moteur dans son régime optimal je vous lève un peu le pied je vais tourner à droite je regarde dans mon rétro droit devant dans mon rétro droit devant là j'accélère je laisse l'inertie du véhicule faire son job je regarde à droite je regarde comment le croisement s'est passé je regarde à droite je regarde comment le croisement s'est passé je suis à 65 je mets à 70 le limiteur je regarde dans mon rétroviseur je vais appréhender aborder un giratoire je regarde au loin s'il ya un poids lourd je vois ici j'estime que la distance latérale est suffisante pour s'insérer à 2 je serre bien à droite je regarde devant je regarde si c'est bien passé donc devant on passe en agglomération je suis déjà à 44 s 1 je me mets à 50 j'appuie en même temps sur frein principal puisque ça descend plutôt bien j'indique ma direction les roues et vont vers devant je vérifie mon essieu droit là j'ai le pied au dessus du frein je laisse merci du véhicule bosser pour moi je vérifie porte à faux poser les essieux et je réaccélère est-ce que j'utilise le maximum du couple moteur oui oui on fait des choix soit on monte déjà trop soit on monte rapidement à la vitesse limitée soit on monte progressivement pour être économique et écologique je freine légèrement pour ne pas me faire avoir par ce feu vert c'est tout bon on est quand même bien à la place du conducteur les amis pas tous les jours facile d'être à cette place là la place du moniteur j'ai combien de place à droite c'est bon j'ai ce qu'il faut ok on s'est bien croisé j'utilise un cran de ralenti c'est bon clignote en gauche je fais mine d'une légère courbe quand même en observant les portes à faux poser je m'insère c'est bien la semi les gars si vous les gars et les nanins qui regardent si vous passez ce permis c'est un conseil dirigez-vous rapidement vers la semi vers la semi remorque pourquoi vous êtes dans le jeu fiches écrites fiches orales plateau vérif pas d'anomalie présence état fixation tout ça c'est vu c'est la même chose en un petit peu plus poussé donc vous êtes dans le jeu vous avez déjà acquis pas mal de connaissances si vous avez la possibilité d'enchaîner rapidement vous avez la tête dedans vous avez bûcher dur pour passer ce plateau puisque vous êtes maintenant la conduite si vous regardez cette vidéo et bon si c'est pas le cas vous devez savoir que pour passer ce permis c'est faux bûcher un minimum mais autant et bien si vous avez la possibilité passer les deux en même temps comme ça vous êtes déjà dans le dans la dynamique dans la dynamique de ce passage d'examen et c'est d'autant plus facile parce que on passe pas à deux j'y vais je m'insère puisque j'avais une bonne dynamique lui ralenti je le remercie d'ailleurs je fais fonctionner le ralentisseur deux crans j'observe dans mes rétros et là on ira à droite bon les amis cette vidéo s'achève si elle vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir c'est vrai que c'est pas évident de faire des vues c'est pas évident bah on fait ces vidéos c'est pour ça touche un maximum de personnes si on fait ce genre de vidéos et si on se lance sur youtube c'est pour toucher un maximum de monde donc n'hésitez pas à m'aider moi aussi de mon côté en mettant un like en mettant un commentaire quoi que ce soit n'importe quoi ça pourra aussi m'aider à être proposé à plus de personnes et voilà pouvoir aider plus de monde pouvoir se faire connaître en tout cas voilà si vous avez des suggestions de vidéos si vous aimeriez aborder des sujets vous avez des choses à dire n'hésitez pas voilà on est ensemble on est une communauté et on est là pour échanger donc n'hésitez pas à me contacter via les commentaires abonnez vous si jamais vous avez découvert ce contenu et il vous a intéressé voilà d'autres vidéos à venir sur de la moto de la voiture du camion du bus du super lourd tout ce qui roule tout ce qui est sur la route les amis allez je vous laisse je vous dis à bientôt merci d'avoir visionné cette vidéo et bonne chance dans vos projets et réussite à vos permis merci m